Derrière ces noms et acronymes de MIFIR et MIFID se cachent des enjeux bien réels et majeurs pour la vie des gens à travers les quatre coins de l'Europe. Comme l'a dit ma collègue Karima, rapporterie fictive dans ce délicat dossier, les textes qui en sont sortis auront en effet un impact très concret sur le porte-monnaie de nos concitoyens et concitoyennes et nous pouvons nous féliciter des victoires portées par la famille des écologistes ici. Dans mon travail au sein de la commission Econ de notre institution, depuis plusieurs mois, j'ai lu et entendu des propos d'experts et d'expertes pointant le rôle de la spéculation sans limite et des manipulations de marché dans des hausses extrêmes pour de forts prix que nous avons connus depuis le 24 février 2022 et le déclenchement de cette guerre par Poutine en Ukraine. Combien de millions de personnes parmi les plus vulnérables ont été dans l'obligation de demander un échelonnement des factures et ont été dans l'obligation de ne pas se chauffer ou de procéder à des coupes dans leur budget quotidien pour pouvoir régler leurs factures de chauffage d'électricité comme l'hiver dernier et l'hiver en cours. Selon le rapport annuel d'Oxfam, sur les inégalités qui viennent de paraître aujourd'hui, 99% de la population européenne s'est appauvrie ces trois dernières années. Non, la spéculation financière n'est pas l'unique cause de cette inflation, mais oui, elle y a joué un rôle que personne ne peut sérieusement nier. Et pourtant, ce facteur a été complètement négligé par la Commission européenne et tout bonnement ignoré par les groupes de droite de cet hémicycle, trop occupé évidemment à défendre les intérêts des grandes entreprises. La disposition que mon groupe a porté dans le coupe-circuit, cette capacité donnée aux autorités de marché de suspendre les opérations sur des produits donnés, en cas de volatilité conséquente, à venir ou à défaut d'annihiler complètement, atténuer ce problème de façon significative. Le sujet est cependant loin d'être clos et beaucoup reste à faire. Lors de notre prochain mandat, nous serons là pour s'assurer que les grandes entreprises non financières qui agissent comme des spéculateurs sans scrupules soient bel et bien soumis aux mêmes règles que les traders. Dès 2025, nous nous battrons pour ériger des véritables barrières contre la spéculation sur les matières premières. A l'instar de ma collègue Karima, je vous appelle donc à appuyer ce texte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.